Olivier de Kersozan Olivier de Kersozan, bonsoir, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir le marin le plus célèbre du monde après le capitaine du Costa Concordia, bien sûr Ah là là Eh oui, pour être avec nous ce soir, vous avez quitté la Polynésie, Montréal Merci C'est vrai que c'est sympa la Polynésie Ah oui, génial Le problème c'est qu'il faut supporter Antoine qui crie Atoll les opticiens Alors Olivier, vous avez 69 ans Vous êtes l'un des anciens pensionnaires des grosses têtes de Philippe Bouvard Vous faites aujourd'hui partie de la bande à ruckier Mais j'ai découvert que vous aviez une passion méconnue Vous feriez du bateau C'est vrai ce connerie ou quoi ? C'est vrai Vous n'avez jamais été tenté de quitter votre boulot d'humoriste De tout laisser tomber pour faire, je sais pas moi, le tour du monde à la voile J'ai été tenté Ouais J'ai succombé Avec délice Alors avant de parler de votre nouveau livre, on va parler de votre nouvelle femme Elle est très jolie Je vois pas pourquoi j'aurais pris une moche Ah ouais ? Eh Olivier 69 ans, année érotique Moi j'aime bien Alors vous avez eu un coup de coeur À votre âge en général on dit plutôt arrêt cardiaque Mais... Bah non, la nature m'a doté d'une constitution qui permet que le coeur marche encore Ouais Ça y est, vous avez une alliance là ? Ah non, non, parce que je peux pas avoir de trucs sur les mains Ah ouais Oh merde, ça faut pas avoir de trucs qui puissent accrocher, c'est dangereux Moi aussi je vais me marier Mais c'est une bonne nouvelle Bien, alors fini les courses autour du monde, parce que je l'ai vu la Sandra Moi je la laisserai pas toute seule en Polynésie J'ai rien à craindre Ah ouais Non Alors comme disait Gainsbourg en parlant de Bambou C'est pas la première, mais ce sera sûrement la dernière Non ? Bah oui, a priori Ouais, bah oui, moi aussi Bah moi je me fasse virer dans des délais irraisonnables Alors on passe au livre maintenant Trois ans après Ocean Song qui a été un best-seller Vous publiez au Cherche-Midi Le monde comme il me parle Trois ans, c'est le temps qu'il vous faut pour claquer vos droits d'auteur en gros Ouais, c'est à peu près ça Ouais, bah oui Non, et puis je voulais faire un livre dense de réflexion sur l'amour, la mort, la coiffure C'est tout effet Mais voilà Alors vous revenez sur votre vie, vos courses, vos records Mais surtout sur votre parcours intérieur, votre cartographie intime Et on apprend des choses, par exemple votre désir de solitude qui remonte à très loin Et un jour vous visitez Dachau Et là vous vous dites Si le groupe est capable de ça, alors il faut se méfier du groupe Ah ouais, moi j'ai aimé la sensation physique quoi Ouais Je trouve que notre société le fabrique des groupes Et si le groupe n'est pas piloté avec des désirs et des pensées Qui dépassent l'homo economicus, je sais pas quoi Le groupe va dans le mur, c'est-à-dire que le groupe ne peut faire que des choses négatives Ou pas très intéressantes Et que moi j'estimais que mon seul capital c'était mon temps de vie Et mon temps de vie devait se passer à autre chose C'est pour ça que j'ai jamais adhéré à aucun parti, à aucune secte, à aucune chose de coiffure Sauf les grosses têtes Mais c'est pas un parti C'est une secte C'est une sorte de secte C'est pas un parti, c'était un hold-up Ça n'a rien à voir C'était à Jalétraire, Madame RTL, c'était bien Alors vous aimeriez bien être seul à Volvicomte C'est un endroit qui vous plaît particulièrement Oui, tout ça très joli Versailles, c'est trop grand Volvicomte, c'est la bonne taille C'est la bonne taille Ouais, voilà Faut un peu de personnel avec des patins à roulettes, mais ça se trouve, voilà Ou alors soit Volvicomte, soit vous acceptez effectivement de vivre avec Sandra à Moréa Une fille qui a 30 ans de moins que vous, ça vaut toutes les émotions du Cap Horn, non ? Elle est en train de faire machin, les conseils du cœur, arrête J'ai trouvé une femme Qui veut bien de moi Je suis vraiment content Et ça se passe merveilleux Moi aussi Alors, on va continuer ce voyage intime avec une interview Kersozon par Kersozon Qu'est-ce que vous ne supportez pas chez Olivier de Kersozon ? Son absence Qu'est-ce que Olivier de Kersozon a fait de pire dans la vie ? Venir ici Quelle erreur Olivier de Kersozon a trop souvent commise ? Erreur de calcul Qu'est-ce qui est lassant chez Olivier de Kersozon ? Sa présence dans la durée Il faut prendre en petite dose Ouais, enfin nous on ne se lasse pas Avec qui Olivier de Kersozon a-t-il été injuste ? A peu près tout le monde jusqu'à l'âge de 30 ans Ouais Beaucoup moins de gens à partir de 40 à 65 Ouais Et avec moi depuis 65 Qu'est-ce qu'Olivier de Kersozon devrait arrêter ? De fumer en cachette Ah c'est bien Qu'est-ce qui n'est pas très joli joli chez Olivier de Kersozon ? Le dos Quel est le défaut majeur d'Olivier de Kersozon ? L'indifférence Quand avez-vous eu envie de frapper Olivier de Kersozon pour la dernière fois ? Jamais j'aurais eu trop peur de la réponse Quel tac au tac Qu'est-ce qu'Olivier de Kersozon devrait apprendre ? A être gentil Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'on reproche à Olivier de Kersozon ? A mon avis rien Ah, dernière question Qu'est-ce qu'Olivier de Kersozon essaie de cacher ? Ce que cache tout être humain qui réfléchit C'est-à-dire cette notion profonde qui nous habite de notre propre impuissance Waouh ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube Abonnez-vous et mettez un pouce bleu Abonnez-vous et mettez un pouce bleu Sous-titrage FR ?